Et yo yo yo, salut les Turfs, salut les Turfs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruequin, ok, place au pronostic du quintet du jeudi, 9 mars, direction Saint-Cloud pour le prix de la Gascogne, plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion, 1 course, 1, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le quintet du mercredi, 8 mars, dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet en 6 chevaux, ça fait plaisir. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Wachim, et on écoute l'entraîneur Christophe Ferland. Il est vrai qu'on en attendait un peu mieux dernièrement, mais Wachim s'est bien défendu. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et dès lors, il faut bénéficier d'un déroulement de course sans encombre. Il a repris un peu de fraîcheur, et ici ce sera un retour sur le gazon, une surface qu'il apprécie aussi. Logiquement, il a sa place dans la bonne combinaison. Et bien moi ce numéro 1 me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut en 3ème position. Ce numéro 1, Dai Sani, on enchaîne avec le numéro 2, Jackson, et on écoute Mickaël Fige. La dernière fois concernant Jackson, la course a été réduite sur 800 mètres, ce qui était trop court. Il est en bonne forme, profitant pour cela de ses tentatives précédentes à Cagnes-sur-Mer. Je pense qu'il peut être dans les 5 premiers, car il a été baissé en valeur. Ce numéro 2, ce n'est pas un interdit, bon maintenant il a fallu faire un choix, je ne l'ai pas retenu, j'assume. Mais il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites, on va donc lui accorder une belle note de méfiance. Ce numéro 2, Kiken. On passe au numéro 3, Rue des Irlandais, et on écoute Henri-Alex Pantal. Rue des Irlandais fait bien 5 loups et reste compétitive, bien que remonter sur l'échelle des valeurs suite à sa dernière sortie victorieuse. Cela dit, elle fait une rentrée, donc elle va peut-être avoir besoin de ça. Oui, ce n'est pas faux Henri, ce n'est pas faux. Maintenant, je l'ai quand même retenu, Rue des Irlandais, moi je l'ai retenu en bout de combinaison. Merci, au revoir Henri-Alex Pantal. Alors ce numéro 3, donc, en bout de combinaison. Ce numéro 3, en japonais, ça donne. Nanaï. On enchaîne avec le numéro 4, Joey Up, et on écoute Julien Caraillot. Joey Up a bien réussi sur la PSF cet hiver, j'espère qu'il est meilleur sur gazon, car il est sous le coup d'une pénalité. Il est bien, il faut qu'il pleuve un peu, apparemment le lot n'est pas relevé, et je pense qu'il a une bonne chance. Ah bah pour de la pluie, là ça tombe, c'est une tempête tropicale, c'est parce qu'il manque de lot. Donc là, tous les chevaux qui veulent de la flat, ils sont servis, ça pleut fort, ça tombe, ça tombe. Ce numéro 4, du coup, malgré toute cette pluie, je ne l'ai pas retenu, mais il est au milieu de ma petite liste des possibles troubles faites, attention quand même. Ce numéro 4, Kiken. On enchaîne avec le numéro 5, Plainbo, et on écoute Julien Philippon. En dernier lieu, Plainbo a effectué une bonne rentrée, proche de la maison, sur une distance un peu longue. J'ai été satisfait, il a très bien récupéré de cette sortie, il n'a plus à prouver sa compétitivité, retrouve un parcours qui lui a déjà réussi, et sera associé à Christophe Souillon pour la circonstance. De plus, les pluies qui arrivent ne seront pas pour lui déplaire. Et là, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd, merci Julien Philippon. Ce Plainbo me plaît bien, je l'ai gardé assez haut, en quatrième position. Ce numéro 5, Yomi. On passe au numéro 6, Spell on You, et on écoute Philippe Sogorbe. Spell on You est une pouliche que j'ai depuis peu à l'écurie, elle se comporte bien, et vient d'effectuer une très bonne rentrée, en s'imposant dans une course à condition. Au regard de sa valeur, je la ramène dans un handicap, où je la crois capable de très bien se défendre. La distance lui convient, et la piste neuve ne lui posera pas de soucis, on se déplace avec de logiques prétentions. Et bien moi, ce numéro 6 fait partie de mes préférés, je l'ai gardé très haut, en deuxième position. Ce numéro 6, Watassino Nibame no Okiniri. On passe au numéro 7, Lighted Glory, et on écoute Johan Bonnefoy. Il faut oublier sa dernière sortie, où Lighted Glory n'a été que l'ombre d'elle-même, jugée sur sa première sortie, sous mon entraînement, elle m'avait laissé entrevoir de belles disponibilités. Le retour sur le gazon sera un atout, et la distance est parfaite. Avec un bon parcours, j'en escompte une réhabilitation, une place me ravirait. Et bien, ce numéro 7 me plaît aussi, je l'ai gardé en cinquième position. Ce numéro 7, Doi. On passe au numéro 8, Pierre Legrand. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, en même temps c'est Fabrice Vermelaine. Lui c'est pas un mot, un mot tue, c'est bouche cousue, c'est une carpe. D'ailleurs, en parlant de carpe, il est parti pêcher. Ce numéro 8, c'est mon préféré, je l'ai installé en tête. Ce numéro 8, Okinini. On enchaîne avec le numéro 9, Pegasus. Pareil, toujours Fabrice Vermelaine, donc toujours au même endroit, à la pêche. Ce numéro 9, je l'ai gardé en bout de combinaison. Ce numéro 9, Dokui. On passe au numéro 10, Untba. Et on écoute Henri Alex Pantal. En dernier lieu, Untba a été non partant en raison du terrain vraiment trop lourd pour ses aptitudes. Auparavant, il avait bien couru à deux reprises dans les handicaps, dans des handicaps un peu moins relevés que celui-ci. Cela dit, il fait bien 5 loups et bien d'état. Et bien, ce numéro 10, c'est lui mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ce numéro 10, Kokai. On enchaîne avec le numéro 11, Abasto. Et on écoute Yann Lerner. Abasto est un poulain qui possède des moyens et qui a déjà montré sa compétitivité à cette valeur. Il est resté en bonne forme et cette fois, il va devoir affronter ses aînés, ce qui n'est jamais simple. Et c'est lancé tout en dehors, qui n'est pas chose aisée également. Le gazon ne le dérangera pas et à l'issue d'un parcours fluide, je ne serai pas surpris de le voir bien courir à ce niveau. Et bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu. Mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc, surveillez-moi ce numéro 11. Ce numéro 11, Kiken. On passe au numéro 12, Zafira Dream. Et on écoute Michael Fige. En dernier lieu, les conditions de course étaient particulières avec une distance trop courte. Mais Zafira Dream a bien couru, terminant à la deuxième place. J'essaye sur un peu plus long que d'habitude. Le gazon est mieux que la PSF pour elle et elle a progressé. Cela dit, c'est difficile pour elle dans cette épreuve, mais elle n'est pas mal. Je lui préfère mon autre élève, Jackson. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Ce numéro 12, Kiken. On passe au numéro 13, Akio. Et on écoute Mathieu Boutin. On sait que Akio est bien plus performant en terrain très souple, voire lourd. Donc, la pluie est fortement espérée. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il tombe en première épreuve si la piste est très lourde. Il reste sur une belle troisième place et paraît fringant le matin. Tout est possible. Il a une chance d'outsider, mais pourquoi pas. Il a tout dit, Mathieu Boutin. Tout est possible, c'est du plat. Et oui, tout est possible. Ce numéro 13, en tout cas, moi, je ne l'ai pas retenu. Voilà. C'est un choix. Ce numéro 13, Kiken. On passe au numéro 14, Rollville. Et on écoute Edir Bré. Comme Rollville n'est pas à son affaire sur la PSF, on revient sur le gazon en espérant qu'il y a un peu de pluie. Elle est bien et a quand même été baissée en valeur. Je pense qu'elle va bien se comporter. Eh bien, merci Edir Bré. Moi, ce numéro 14, en revanche, je ne l'ai pas retenu. Ce numéro 14, Kake. On passe au numéro 15, Yurak. Et on écoute Julien Carayon. Yurak fait une rentrée, mais est resté au travail tout l'hiver. Je pense qu'il est quand même assez prêt. Je crois qu'il va bien courir. Un peu de pluie ne le dérangerait pas. Ce numéro 15, moi, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Ce numéro 15, Idome no Kokai. Et on termine avec le numéro 16, Coeur d'Avier. On écoute Norbert Linders. Écarté des pistes en fin de saison, Coeur d'Avier a maintenant deux courses dans les jambes sur la PSF. Une surface qu'elle ne semble pas trop appréciée. Le gazon sera un atout et même si je comptais courir la deuxième épreuve, je me laisse tenter par le quintet. Les pistes souples ne sont pas pour lui déplaire. Elle portera les œillères australiennes pour la première fois. et profitera de son petit poids. On y va. Moi, ce numéro 16, il me plaît bien. Bon, après, je l'ai gardé vraiment en bout de combinaison. Étant donné que c'est ce numéro 16, le huitième de mon pronostic. Mais je l'ai quand même gardé. Ce numéro 16 attire. Le pronostic, ça donne 8, 6, 5, 7, 9, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous aidez ainsi grandement la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.